La première fois, c'est comme réapprendre à marcher et tout de suite, j'ai ressenti un défi. C'est le fait de s'élever du sol, d'avoir un autre angle de vue sur l'arrivée, se sentir plus haut, grandir, presque s'envoler. C'est un vrai défouloir, comme les mômes quand ils sont sur les lits après, ils sont cools. Alerte ! Les hommes kangourous sont lâchés. Ils bondissent à plus de 2 mètres de hauteur et galopent à plus de 40 km heure par la magie du Power Riser, des échasses à ressorts dont on trouverait déjà plus de 4000 adeptes en France et des dizaines de milliers à travers le monde. Chaque année, Nancy en Meurthe et Moselle accueillent un des plus grands rassemblements de cette communauté sautillante. Ce samedi, ils sont près d'une centaine venus des 4 coins de la planète à se retrouver au Nancy Power Days, perchés sur des ressorts du futur à 40 cm du sol. Les échasses ont un potentiel démesuré. Il n'y a pas que les sauts en hauteur et les sauts en longueur. Il y a des millions de tricks. Moi et mon crew, on est passionnés. Et tout ce qu'on a pu faire jusque-là nous motive à continuer avec les échasses. On réussit même à en vivre sans avoir un boulot chiant à côté. Pour Ravier Ramirez Reyes, surnommé Rambo, rien ne vaut la rue pour exercer ses talents. Depuis 10 ans, avec son équipe Impacto Extremo, ses professeurs d'éducation physique chilien sont parmi les meilleurs échassiers à ressorts, ou plutôt risers, au monde. On admire les skaters. C'est des mecs qui n'ont peur de rien, qui repoussent les limites et mettent leur vie en jeu à chaque figure. On est comme ça nous aussi. En plus d'être très extrême dans nos tricks, on se couche hyper tard, surtout les autres, moins un peu moins. On fait beaucoup la fête. On arrive toujours limite à temps dans les compétitions et les événements. On vit notre vie à l'extrême. Par exemple, pour cette tournée en Europe, on est venu dans la dèche. Mais on sait que rien de mal ne va nous arriver, que tout va bien se passer. À 29 ans, Rambo est l'un des tout premiers risers chiliens. En 2006, alors qu'il était encore étudiant à l'Université métropolitaine des sciences de l'éducation à Santiago, un de ses professeurs lui offre une paire de ses échasses du futur. Depuis, il participe à de nombreuses publicités et émissions de télévision, et sillonne toute l'Amérique latine avec son équipe de 15 kangourous humains, grâce à ses shows mêlant freestyle, acrobatie extrême et gymnastique artistique. Avec les échasses, j'adore regarder les filles qui sortent des bars. Picoler et fumer. C'est plus facile avec des échasses ? Si c'est plus facile avec des échasses ? Ouais, avec ça, toutes les filles nous regardent et nous accostent. Et comme on mesure tous 1,60 m au max... Rêver de prendre de la hauteur, ça fait des siècles que ça dure. Les premières échasses voient le jour dans la Grèce antique. Dès le Moyen-Âge, en Europe, on les utilise pour circuler dans des zones marécageuses, puis elles sont adoptées par les bergers dans les Landes pour mieux surveiller les troupeaux et se protéger des attaques des loups. En Afrique de l'Ouest, les échasses apparaissent au XIIIe siècle dans les danses des Tchébés et des Dogons, avant qu'elles ne suivent les esclaves déportés vers les Amériques, où on les retrouve dans des figures de carnaval, comme les Moko Jumbi de Trinidad, incarnant des divinités chasseuses de démons. Aujourd'hui, les échasses ne servent plus seulement à grandir, mais aussi à bondir. Pour les Vosgiens de l'or urbain, amateurs de parcours et de free running, rien de mieux pour défier les lois de la gravité. En faisant un saut assez haut, j'ai perdu l'équilibre et je me suis retrouvé quasiment la tête la première en redescendant. Et pour ralentir ma chute, j'ai mis mes deux bras vers le bas. Et du coup, ça m'a cassé les deux avant-bras. Je me suis retrouvé les bras plâtrés pendant presque deux mois. En 2009, Tristan, Quentin et l'équipe de l'or urbain découvrent le Power Rising sur le net. Âgés de 17 à 21 ans, ils développent leur propre technique DIY. « On a été chez un cordonnier et on a mis une semelle de chaussures. Et du coup, on recolle la semelle de chaussures parce qu'elle s'est décollée au fur et à mesure des démos. Et là, on n'a pas le temps, du coup, système D, on prend de la superglue. Là, c'est les fixations un peu comme sur le snowboard. Ce qui est vraiment important dans la paire des chasses, c'est le ressort qui est là. Et c'est ça qui va nous permettre justement de faire les bons si spécifiques aux échasses urbaines. Et du coup, il y a le tampon en bas qui fait toute l'adhérence. « En 2003, l'allemand Alexander Bock invente les échasses urbaines dont la lame en fibre de verre propulse l'utilisateur dans les airs. Une technologie empruntée aux prothèses handisports en fibre de carbone. Dans les 70s, l'armée russe planchait déjà sur des bottes de cette lieu avec ses Rocket Boots à piston à essence. Avec les Kangoo Jump Shoes, les pompes à ressort s'immiscent dans les cours de fitness. Mais le grand public va préférer s'envoyer en l'air avec les Moon Shoes autoproclamées mini-trampoline. « Hey everybody, it's a beautiful day and I'm gonna take a walk today in my Moon Boots. » C'est un peu la ville qui devient notre trampoline et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir sortir en gardant ses bons plutôt que de rester dans un enclos et sauter dans le trampoline justement. C'est un peu les kangourous de la ville. C'est une sacrée expérience. On croirait en fait Bambi quand elle fait ses premiers pas en fait dans la glace. Mais bon, quand on les voit en fait on a envie de faire comme eux donc même si on va se ramasser, on a envie de le faire. Créée en 2009, la compétition Nancy Power Days s'est taillée une place de choix dans le Power Rising. Ici, les records dépassent ceux des champions de l'athlétisme. Cette année, ils étaient une trentaine chez les hommes comme le russe de 26 ans, Mikkel Piolunkowski, a tenté de décrocher le pompon à l'épreuve de saut en hauteur. C'est un peu le plus grand, c'est un peu le plus grand. C'est fini pour moi. Si je ne réussis pas, je suis deuxième. Sinon, je suis troisième. De toute façon, je suis heureux. Je suis deuxième. Avant 19 ans, je ne sautais pas, je ne faisais pas de tricks. J'étais juste un geek qui ne faisait que jouer aux jeux vidéo et aller à l'école. J'étais abonné à un magazine mensuel sur l'informatique. C'est là que j'ai découvert les échasses urbaines, juste après avoir reçu ma paye. J'étais vendeur dans un magasin et je gagnais environ 200 euros par mois. Pas grand-chose. Le lendemain de ma paye, je découvre les échasses et je dépense tout mon argent dedans. Tout le salaire d'un mois. Genre, je veux ça maintenant. Né à Saint-Pétersbourg, Mickaël monte le crew des Shockingbuckers avec des amis en 2009. Rares risers à savoir exécuter un double frontflip, il a gagné de nombreuses compétitions, dont le record de France de saut en longueur qui s'élève à près de 17 mètres. Ce qui lui a valu d'être repéré par le parc d'attractions fantasia-langue de Cologne. C'est si naturel pour moi que je peux sentir un petit caillou sur le sol avec mes échasses. C'est comme si elles étaient le prolongement de mes jambes et que j'avais un air au bout. Je ressens tout. Je me souviens un jour, ma copine m'a dit, sur les échasses, t'as l'air plus naturel que 100. Tu bouges plus librement. C'est comme si tu bouges plus librement. Faire l'amour avec ? Les Tchèques m'ont dit qu'ils l'avaient déjà fait. Si t'es avec quelqu'un, ça fait 4 jambes, comme une chaise. On doit pouvoir y arriver. Oui, c'est possible.